Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal d'information, vous êtes sur Delta TV, on est le vendredi 12 décembre 2014, voici les titres qui seront développés dans cette édition. Ce week-end, l'opération a joué pour Noël de Delta FM et de retour, vous pourrez notamment déposer vos cadeaux à Graveline, reportage dans ce journal. On vous présente également ce soir un nouveau commerce, Le Jardin Vauban, c'est son nom, ça vient d'ouvrir, visite guidée dans cette édition. Le Téléthon, lui, s'est terminé officiellement hier à Graveline avec le spectacle de l'AGPMT, on reviendra sur les meilleurs moments en fin de journal. On débute donc nous ce journal avec l'opération un joué pour Noël, une opération organisée depuis 4 ans par Delta FM avec le concours du Secours Populaire et de la Croix-Rouge. Présentation avec Patrice Bernard. Ce 13 décembre, de 10h à 18h, les marchés de Noël de Boulogne-sur-Mer, Breddune, Dunkerque et Saint-Omer accueillent l'opération Un Jouet pour Noël. Une opération solidaire pour que Noël n'oublie personne. L'objectif c'est de collecter le plus de jouets neufs possibles ou alors d'occasion mais en très très bon état parce que c'est délicat, après c'est des jouets qui sont offerts à d'autres enfants. Donc l'objectif c'est de permettre que le Père Noël vert aille partout là où le Père Noël n'entre pas, c'est-à-dire qu'on offre des jouets à environ plus d'un millier d'enfants sur le littoral et ça c'est un moment extraordinaire. Ces jouets seront redistribués aux enfants défavorisés, notamment à ceux de Bourbourg, de Gravelines et de Grande-Synthe. Des jouets mais aussi du bonheur puisque presque 3000 enfants sont invités à divers événements pour que Noël demeure un moment magique. Noël c'est féerique, c'est magique pour tous et de voir les catalogues qui arrivent, qui affluent dans les boîtes aux lettres, de voir les vitrines illuminées, de voir un certain nombre de choses qui sont grandes, belles et bonnes pour tous, et bien nous on ne veut que Noël n'oublie personne. Dimanche prochain on aura 150 enfants qui seront dans une manifestation au Cursal, 800 autres seront invités du Cirque Pain d'Air à la fin du mois, 2000 autres seront invités par le Scope Populaire à Paris, donc tout ça c'est l'initiative des villages des enfants copains du monde et du mouvement de Gravelines. Tout ça part de Gravelines de cette initiative que nous menons ici avec les opérations Père Noël vert. Après le 13 décembre, la récolte de jouets se poursuit à Gravelines. Le conseil municipal jeune tiendra un stand pour récolter des jouets durant tout le marché de Noël gravelinois. Et le 20 décembre, à l'occasion de la journée du Père Noël vert, le BCM récoltera également des jouets auprès de son public lors de son match contre Nancy. Allez on continue ce journal nous par de l'économie puisqu'un nouveau commerce s'est ouvert à Gravelines, le Jardin Vauban, c'est son nom. Un commerce qui traite notre... Pierre tu laisses comme c'était... Il faut que je le claque, primeur, c'est un primeur. Allez nous on poursuit ce journal par une page économique avec l'installation d'un nouveau commerce sur Gravelines. Le Jardin Vauban, c'est son nom et comme ça ne l'indique pas, c'est un primeur. Voilà, qui propose notamment 100% de produits locaux. Emmanuel de Pékin nous emmène à sa découverte. Thomas Giglio vient de réaliser un de ses plus grands souhaits, ouvrir un commerce. Les fleurs et les plantes n'ont plus de secret pour lui. J'ai travaillé auparavant pendant 6 ans chez un artisan fleuriste de la région d'Inkerquoise, puis chez Gamvert à Lonne-Plage pendant 2 ans. Et c'est une passion depuis tout petit, donc j'ai vraiment voulu créer ce magasin pour vraiment créer un univers, mon univers, d'où le nom un peu proche, vraiment intime, le Jardin Vauban, en rapport évidemment aussi avec la ville de Gravelines. Un univers où se côtoient, dans une ambiance intimiste, des fleurs, des plantes, mais aussi des fruits et des légumes. L'inconvénient en fait, c'est qu'il faut drainer énormément de quantités pour avoir une rentabilité. Là, l'avantage de ce magasin, c'est justement d'avoir eu plusieurs parties qui peuvent porter le côté primeur. C'est-à-dire qu'au moment où on ne vend pas le légume, on vendra de la fleur coupée, ou on vendra des outils, ou on vendra du produit du terroir. Donc c'est vraiment l'association de tous ces univers qui permet justement d'avoir un primeur digne de ce nom. La particularité du primeur, les produits sont 100% locaux. Là, il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de camion frigorifique qui les transporte. C'est moi-même qui vais les chercher directement à la ferme, qui sont stockés dans les hangars. Donc vraiment, vous voyez bien, des carottes comme ça dans le commerce, vous ne les trouverez que très peu rares. Que très peu, à part dans une enseigne qui s'est lancée tout récemment dans les produits moches. Dans les prochains mois, des ateliers sur le semi, le greffage et le bouturage seront proposés dans le jardin de Vauban. C'est mardi prochain que la ville de Graveline remettra l'argent collecté suite au Téléthon à l'association AFM. Ça se passe d'ailleurs du côté de la maison des associations. L'édition 2014 et la Graveline s'est terminée hier soir, jeudi, avec le spectacle proposé par l'AGPMT. On se quitte là-dessus d'ailleurs en images. Passez un très beau week-end et une très belle soirée. Bonsoir. Passez un très beau week-end et une très belle soirée. Passez un très beau week-end et une très belle soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...